Non, toujours pas ? Si, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas vous endormir avec mes chiffres, mais enfin bon, on est obligé d'y passer. Donc, je vais vous parler de l'emprunt qu'on a fait, des recettes, la vente des permis, l'évolution des sociétaires et des permis bateaux, des dépenses, le bilan et la situation de la trésorerie au 31 décembre. Donc, l'emprunt, comme on l'avait annoncé l'Assemblée Générale de l'année dernière, on a donc emprunté 180 000 euros au CIC sur 15 ans, ce qui nous fait un remboursement mensuel de 1129,53 euros. Donc, cet argent nous a permis d'acheter le local à côté. On en parlera peut-être plus tard. Donc, les recettes s'élèvent à 104 177 euros. Elles sont représentées par la vente des permis, la part qui nous revient en fait sur les permis, 73 880. En hiver, on a l'école de pêche, l'atelier pêche nature, les concours, la vente de réglette, la vente de la camionnette 504, les subventions de la ville, etc. Donc, pour 10 370 euros. On a des remboursements. Il faut noter quand même que nous avions prêté 10 000 euros à Chambéry au moment de l'élaboration de la maison des pêcheurs. Et cette année, ils ont décidé de nous rembourser la totalité du prêt. On les a remercie. Donc, c'est ce qui fait monter la somme des remboursements à 8 413 euros. Les produits financiers, donc, c'est les intérêts des comptes qu'on a, donc 158 euros. La fédération de Savoie nous verse des commissions sur PV, l'option sur les cartes départementales, la subvention du ponton et sur les salons, donc pour 11 353 euros. On a vendu des réglettes pour 90 euros. C'est anecdotique, mais enfin, bon, je le note quand même. Total, donc, des recettes 104 177 euros qui se répartissent comme ça sous forme de camembert, donc 71% les permis d'hiver. C'est des remboursements. La vente des permis, donc la vente des permis par nos dépositaires. Alpe Pêche a démarré l'année avec 5 969, Chana 2 157, Decathlon 8 518, Caveau de Chautagne 9 853, Pêche Passion 87 066, il bat le record. Centre de pêche 7560, il a effectivement commencé tardivement l'ouverture de son magasin, à tarder. Un PPMA, nous avons vendu, nous, 14 579, à CDC Rando Pêche 565 euros. Total, 187 479, donc vous avez vu avant la partie qui nous revenait sur cette somme-là. Nombre total de cartes vendues, 5 361, c'est toutes les cartes confondues. En 2018, il y avait 5 182, donc on a une progression de vente de 3,79%. Vente par Internet aussi, c'est anecdotique, mais enfin, je le mets. On a 49 507, alors qu'en 2018, on avait 47 407, on a une petite progression de 0,9% qui se répartit comme ça. Donc, Pêche Passion 48%, bien sûr, Internaute 28, APPMA 10, ensuite Centre de Pêche 5, Alpe Pêche 4, Caveau de Chautagne, Decathlon et Chana. Répartition par point de vente, ça, c'est quelque chose qui est géré par la Fédération nationale, mais je trouve ça intéressant. On voit que les dépositaires vendent 57% des permis, les internautes 33% et les dépositaires et la PPMA 10%. Donc, l'évolution de nos sociétaires, cette année, on en a un peu moins, 3,5% en moins, on est à 1 755. Les carnets bateaux, c'est plus important, même, on a 10,5% en moins, avec 967 carnets bateaux vendus. Les jeunes, par contre, ça, c'est encourageant. Les jeunes, ce sont les moins de 12 ans, enfin, les jeunes jusqu'à 18 ans, disons. On est donc à 641, c'est 16% en plus, c'est énorme, c'est une bonne chose, il y a de l'avenir. Les dépenses, alors, les dépenses, elles ont fait un boom. Vous avez vu qu'on a fait des travaux, donc on a tapé dans les réserves. Et on est à 119 945, qui se répartissent comme ça. Donc, je vous ai mis que les dépenses supérieures à 2 000 euros. L'alvinage pour 15 164, l'assemblée générale pour 4 580, les parkings pour 6 000 euros. Le remboursement du prêt, on en a déjà remboursé 11 115 euros. La commission des dépositaires pour 2 814 euros. En d'hiver, on a 4 594, les droits de pêche, nous coûtent 2 223 euros. Donc, les travaux neufs, on a dépensé 119 945 euros. Qui se répartissent comme ça, bien sûr que les travaux, c'est la plus grosse dépense de l'année, avec suivi du remboursement du prêt, et puis bon, tout le reste que vous voyez. Bon, le bilan financier. En fait, le compte de trésorerie, donc la recette 104 065, les dépenses 198 404, ce qui nous fait un solde négatif de 94 339. Donc, les recettes dépenses, ce qu'on vient de dire, 94 339. Le compte sur livret, on a actuellement 57 691 euros du crédit agricole. Le compte sur livret du crédit agricole. On a ouvert un livret A au CIC, où on a mis 35 000 euros. Et on a le compte courant du CIC, où on a 18 190, et le compte courant du crédit agricole, on a 637. Ce qui fait que le montant de nos trésoreries au 31 décembre était de 111 518. On a encore de quoi finir notre aménagement, et puis faire les projets qu'on a pour l'année au niveau des rivières et du lac. Résultats comptables, compte tenu des amortissements, donc le résultat d'exploitation, on vient de le voir, 94 339. L'amortissement de l'exercice, c'est-à-dire les travaux, le bateau, le garage, pour 22 000. Résultats comptables, est moins 116 369. Ouf ! Avez-vous des questions ? Non. Eh bien, je vous remercie, et puis je vous souhaite une bonne AG. C'est à direul. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage FR ?